Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez alias Sinra Scrap, je suis démonstratrice indépendante au Stampin' Up et je vous retrouve aujourd'hui pour la décoration d'un mini album que j'ai eu le plaisir de construire en différentes parties et en direct via des vidéos live des directs sur facebook sur ma chaîne facebook et que j'ai partagé avec vous voilà un replay également aujourd'hui c'était la journée où nous avons créé la structure du mini album donc nous allons réaliser sa couverture ainsi que la rayure de celui-ci et voilà je me suis dit l'album n'est pas fini il faut encore décorer quelques pages à l'intérieur ainsi que sa couverture et sa tranche je suis donc de retour aujourd'hui pour faire cela avec vous en différé mais avec grand plaisir allons-y voir ce que cela donne ensemble voilà donc le mini album que nous avons créé aujourd'hui une ancienne collection de papier design de chez Stampin' Up qui a été mise en valeur aujourd'hui pour sa couverture tout simplement parce que c'est une couverture simple que je vais mettre en valeur via deux décorations mais qui garde les deux couleurs des bases de notre mini album c'est à dire le mur blanc et la couleur bleu nuit donc voilà si vous avez loupé cette étape ou celle de la création des volets à l'intérieur je vous invite à regarder les vidéos qui vont apparaître sur votre écran un petit peu à droite à gauche en bas et vous aurez le lien pour créer les structures la structure mais aussi les volets interactifs de l'intérieur que je vous dévoile tout de suite donc voilà le premier volet qui est un volet à page aux glissantes vous voyez les volets à l'intérieur ils glissent affirme bien sûr que l'on ouvre les pages je vous répète vous allez avoir le lien des vidéos un peu à droite à gauche ils vont apparaître sur l'écran ce sont à chaque fois des doubles volets que vous pouvez ouvrir et ensuite on a aujourd'hui monté les structures pour mettre en valeur ces volets celui-ci c'est un volet tournant qui met en valeur le golf le mini golf puisque j'avais collé des photos des vacances des vacances en faisant du mini golf voilà encore une fois voici ce que cela donne donc ça c'était les exemplaires que j'avais montré comme échantillon et ensuite je suis venu coller ceux que nous avons créé via les directs donc les vidéos que vous allez regardez indifférent voici ce sont des produits actuellement pour la plupart tout ce qui est des coupons sur le catalogue annuel stampinap si vous ne l'avez pas et que vous avez envie de vous procurer les produits stampinap vous pouvez visiter ma boutique en ligne ou mon blog donc la boutique en ligne c'est via mon blog www.sindrascrap.com et vous aurez accès à ma boutique en ligne vous pouvez également me contacter si vous souhaitez recevoir le catalogue en version papier voilà donc on a les deux dernières pages qui ont été créés dans des vidéos indifférées et que aujourd'hui nous avons pris soin de remettre sur l'album que nous avons créé donc comme vous voyez il y a encore des petites pages que je vais devoir décorer très simplement parce que je ne veux pas que mon album soit très chargé ces pages là vont être décorés petit à petit mais par contre tout de suite nous allons faire en sorte de décorer la déventure et la tranche de notre mini album voilà qu'est ce que j'ai utilisé comme produit ce sont des produits stampinap que vous pouvez actuellement vous procurer puisqu'ils sont issus de nouveaux catalogues annuels le stampinap et donc concrètement ça s'est traduit par la collection merveilleux voyages donc c'est la collection tour du globe tour du globe qui se compose des magnifiques papiers design alors je vous montre cela je vous ai fait un petit échantillon vous avez peut-être loupé aussi la vidéo de mes portes ouvertes virtuelles mais ces produits là vont vous montrer des quoi se compose cette collection donc au tout d'abord nous avons une série de papier design qui est magnifique s'appelle le papier des séries design spécialité tour du globe et la spécificité quand c'est spécialité c'est parce que il y a des papiers qui ont des motifs métallisées métalliser donc des motifs métalliser des couleurs laitons donc voici un petit échantillon de toutes les feuilles métallisées qui composent notre catalogue voilà pour le papier design mais nous avons aussi également le set des tampons merveilleux voyages qui se compose de tous ces merveilleux motifs donc aux 13 tampons en tout nous avons également les poinçons qui découpent certaines de ces images là mais qui nous procurent d'autres découpes qui peuvent être utilisées que nous allons aujourd'hui utiliser pour décorer la déventure de notre mini album nous avons également un plioire à gaufrage c'est celui ci qui s'appelle 3d papier moyen moyen et donc aussi un plioire quinze par quinze assez épais qui n'est nécessite que de la base actuellement donc où je travaille toujours avec mon ancienne big shot de la base pour gaufrage et de la petite plaque adaptée uniquement on met le papier dedans hop on glisse le plioire entre les deux y en mouline à la big shot pour obtenir ce gaufrage qui en résulte un peu d'un papier de moyen-âge qui a été froisé et donc regardez quelle beauté de gaufrage on nous obtenons voilà pour la présentation de cette collection qui est très masculine mais qui se porte aussi au voyage qui se porte à à plein des cadeaux à décorer vos mini albums mais aussi faire des petites boîtes de des petites cartes voilà moi j'ai adoré l'acheter et travailler avec elle et aujourd'hui on va faire en sorte de décorer notre album voyage avec ces produits là donc pour ce fait vous allez avoir besoin de une un papier cartonné bleu nuit qui met sur quinze centimètres par quinze centimètres et comme vous voyez j'ai déjà à gaufrer à l'aide de du plioire des gaufrages que je vous ai montré à l'instant il est là donc c'est notre magnifique au plioire des gaufrages j'ai déjà gaufrer je me suis avancé donc vous voyez c'est quinze par quinze centimètres vous allez avoir besoin d'un morceau de papier design donc toujours de la collection les spécialités tour du globe et c'est lucide mais sur trois centimètres par quinze centimètres j'ai fait exprès des garnets un petit peu des brillances c'est lucie on va venir le coller dans ces côtés là alors c'est à vous de voir si vous voulez que le papier sort au vers la partie mâle ou femelle peu importe alors c'est pas grave si j'ai fait là ensuite vous allez avoir besoin aussi de un morceau de papier qui met sur dix et demi par douze et demi centimètres bon celui ci il a été découpé dans la couleur en sable du sahara qui est l'une des couleurs qui est rappelé à l'intérieur notamment dans la troisième page vous voyez donc j'utilise le sable du sahara pour en ces éléments là voilà voilà alors le deuxième ici vous voyez et donc j'ai j'ai décidé de réutiliser un petit touche de rappel pour ce excusez moi parce que j'ai un peu bougé la caméra voilà il est un peu en anglais donc il est un peu spécial sous papier parce que vous voyez il a été gaufré mais gaufré comment gaufré avec un des un des outils qui apparaissent dans ses poinçons de globe terrestre au six jours le paquet vous allez voir que nous avons un deux trois quatre cinq six sept huit neuf poinçons qui découpent mais il y en a aussi un poinçon qui gaufre et donc la spécialité la particularité de ce poinçon c'est qu'il gaufre avec une série des lignes des textes qui rappellent un peu l'écriture médiévale mais alors pour le petit secret il semblerait que cette écriture correspondant au point gps coordonnées gps de des bureaux de stampin up dans le monde donc vous savez il y en a plusieurs bureaux puisque le marché s'étend tout au long du tout autour du globe voilà vous pouvez en trouver au japon en australie aux états unis mais aussi en europe entre autres donc ces coordonnées gps ont été gravés des façons à pouvoir les façonner les gaufrer sur du papier en utilisant la machine de découpe et cette fois ci au lieu de découper ça gaufre le papier donc au moins je m'y suis armé des patients j'ai juste posé à chaque fois et j'ai mouliné de façon à faire des lignes tout au long de ma feuille sable du sahara comme il s'agit d'une couleur qui est assez douce vous voyez l'écriture ressort très très bien et donc c'est un morceau de papier je vous ai dit qui fait dix et demi par douze et demi et qui va venir on peut s'est caché ici pour en laisser sortir une bordure le gaufrage et on va masquer ceci avec notre papier design et ceci ensuite on va le décorer davantage avec quelques tamponnages et quelques découpes des quoi vous allez avoir besoin également encore on rappelle pour la tranche voilà pour la tranche il ya une petite jonction qui s'est fait ici ce qu'on a collé deux papiers ensemble de façon à qu'on puisse faire tout le tour de notre album et donc pour cette jonction on va venir la cacher avec un morceau de papier cartonné bleu nuit qui met sur 20.3 cm de haut par 3 cm de large et que je suis venu gaufrer avec un deuxième plioire des gaufrages c'est lui-ci il appartient à la collection élégance alors ça s'appelle élégance naturelle ou éternelle deux secondes je vais vous dire cela c'est élégance naturelle voilà j'ai ma petite et donc ça fait un peu donc le plioire il s'appelle aux toiles brutes et il fait un peu comme une texture de toile des mers donc j'ai gaufré je sais pas si vous arrivez à bien apercevoir la texture au niveau de la caméra et ensuite j'ai pris deux coins de ce papier là j'ai fait des triangles des deux par deux centimètres deux centimètres des des largeurs vous faites un carré des deux par deux vous coupez en diagonale vous obtenez ces deux ces deux triangles que j'ai suivi nul coller à l'envers voilà sur le bas et le haut de ma bande de façon à rappeler un petit peu Allégé si vous voulez les bordures de notre mini album et donc au souci va venir décorer notre tranche comme ceci voilà on va venir le coller tout de suite on dépose un tout petit peu de colle liquide voilà pour la colle liquide et on va coller ceci sur la bordure alors attention parce que l'album vous voyez il a des petits des petits onglets qui ressortent donc on ne veut absolument pas abîmer nos onglets on va coller ça on va coller ça voilà en faisant comme ça et tout de suite on appuie le collage c'est fait très simplement voilà pour la tranche de notre mini album alors quand je vais classer mon album il va être des bouts comme ça dans mon étagère je voudrais ici avoir un petit rappel du set des tampons avec une écriture et donc dans ces cas là tout de suite ce que je vous propose de faire c'est un tamponnage je vais utiliser je vais utiliser je viens engorger d'un cran cet encreur là donc je vais laisser sécher davantage et je profite d'avoir mon encreur ouvert pour utiliser un deuxième sentiment donc cette fois ci c'est la vie est un merveilleux voyage et c'est ce sentiment là je vais le l'utiliser sur la démenture sur la couverture le devant de ma couverture d'album donc j'espère avoir assez de place en hauteur parce que j'ai pas prévu un papier peut-être assez long voilà ah je me suis marqué c'est pas grave vous voyez ce qui se passe quand on vérifie pas qu'on a bien ancré ce n'est pas grave on retourne donc notre papier et je viens tant qu'on est dès l'autre côté de la feuille voilà donc là c'est bon vous voyez c'est tellement bien ancré cet encreur là que j'ai encore la trace donc voilà on va découper chacun d'un côté voilà je laisse ceci de côté je n'ai pas vu plus tard et maintenant nous allons découper ces sentiments avec les poinçons des poinçons que vous avez peut-être déjà dans vos avoirs mais qui sont toujours dans le catalogue annuel stampin up donc c'est les poinçons framblits surpiqués rectangle et cette fois-ci donc pour celui ci j'aimerais bien utiliser ce poinçon qui est assez large alors peut-être que ça va pas prendre toute la largeur mais c'est pas grave il y aurait quand même la bordure qui est qui est surpiquée donc on va prendre la big shot et vous montrer cela on va prendre la petite big shot et on va faire en sorte de mettre le papier on va faire en sorte de bien faire que le papier soit tout droit on va voir on va voir bien ce qu'il en sort au mouline on va voir bien si l'étiquette sort bien de ce côté là vous voyez on a eu une petite bordure des deux côtés le papier est légèrement plus petit donc je n'ai pas eu des bordures en haut et en bas mais c'est pas grave ça m'a quand même découpé un petit rectangle donc je vais laisser mon étiquette des côtés et maintenant on va prendre le rectangle le plus petit on récupère le morceau de papier et cette fois ci on va mouliner pour essayer de tirer ce sentiment je vais donner ma plaque qui commence à lever et on va utiliser ce rectangle surpiqué pour découper l'étiquette qui va venir sur la tranche de notre mini album la voici comme l'encre est encore un peu fraîche je ne souhaite pas mettre la main dessus vous voyez là cette fois ci on a surpiqué tout autour de notre étiquette voilà pour les deux découpes que nous devions faire pour décorer la tranche mais aussi la démenture de notre album on met ça de côté voilà alors donc on récupère l'album et c'est ce que je vous disais je souhaite donc utiliser ceci avec de la mousse 3D avec mini mousse je vais venir en mettre 3 petites mini mousse pour bien mettre ça sur la bordure de la tranche de mon mini album voilà l'aventure vous attend quand mon album va être debout comme ça il va me donner envie d'aller voir le mini album je vérifie mon album il s'ouvre bien comme ceci alors pour que ça soit bien lisible il faut que je vous mette donc aussi je vais essayer de bien centrer et comme l'encre on n'a pas encore bien séché je vais les appuyer avec un petit mouchoir on n'est pas un étalé davantage voilà donc voici la tranche de notre mini album nous allons maintenant décorer l'aventure je vous avais dit qu'il fallait coller en centrant notre papier qui a été gaufré voilà on va plus ou moins bien centrer tout ça je ne souhaiterais pas que ça soit voilà ensuite on va venir coller celui-ci de façon à garder plus ou moins la même marge tout autour assurez-vous que l'écriture est à l'endroit là c'est à l'envers donc je fais comme ceci je vais faire comme cela bien coller parce que comme le papier a été gaufré justement la colle le collage ne se fait pas si bien on va attendre un peu et ensuite on va venir rappeler une petite touche métallique qui est toujours très très élégante voilà avec cette espèce de globe qui a été souligné donc c'est une bande qui fait 15 par 3 cm et donc on va aligner ceci alors la particularité aussi de cette bande de papier ce papier motif c'est que on a introduit une nouvelle couleur une des nouvelles couleurs incolors 2020-2022 qui est mystérieuse brume donc il n'y a pas de touche de rappel des couleurs à l'intérieur mais vous voyez comme ici le bleu nuit il a été dégradé par moment il y a comme un petit rappel vous voyez de cette couleur en dégradé donc là vraiment c'est un album qui marie des produits il y a très anciens ce papier là il a au moins 3 ans dans le catalogue voilà il y a au moins 3 ans qu'il a été si pas plus vendu dans le catalogue à l'intérieur nous découvrons des produits qui ne sont plus au catalogue qu'ils ont été jusqu'à jusqu'au 31 mai ou 2 juin plutôt et la dévention va avoir des toutes nouvelles des toutes nouveautés des nouveaux produits qui sont actuellement au catalogue annuel le stampinat 2020-2022 voilà on va décorer davantage avec quoi notre étiquette bien entendu il va falloir la poser quelques bas on va utiliser voilà je vais mettre ça des côtés vous voyez je me suis déjà découpé entre guillemets une petite base pour ajouter un petit tour du globe donc il faut juste que je sache où ça ressort le plus ou les mieux pour ça bien entendu il faut qu'il y ait un globe une boule du globe que j'ai déjà découpé dans du papier laiton que je vais venir hop peut-être ajouter comme ceci par derrière ensuite la vie est un merveilleux voyage et vous voyez il y a une très jolie écriture donc j'ai voulu rajouter une petite touche de blanc avec cette plume et qui dit plume dit encreur donc on pourrait peut-être mettre la plume et l'encreur quelque part alors comment je vais faire peut-être comme ceci et la plume revenir là voilà qu'est-ce que vous en dites ? voilà il suffit juste de coller on va faire ça vite fait et je vous remontre le résultat voilà pour le résultat après collage j'espère que c'est une aventure toute simple à réaliser que vous pouvez reprendre pour la réalisation d'une page scrapbooking rajouter une petite photo quelque part vous plaira donc je vous disais c'est la collection tour du globe et qui particulièrement m'enchante que j'aimerais bien partager avec vous si vous avez envie de vous la procurer c'est le moment de me contacter vous avez mon adresse e-mail juste en dessous de la vidéo je vous propose aussi également de la découvrir autour d'un atelier que ce soit virtuel ou présentiel vous n'avez qu'à me contacter on se mettra d'accord par rapport à la réalisation d'un projet et bien évidemment on fera en sorte de passer un très agréable moment ensemble il y a une très belle promotion concernant les commandes groupées ou les ateliers voilà qui bénéficient des commandes groupées ou individuelles tout en temps bien entendu si cela vous donne un million des 275 euros des commandes vous aurez 27 euros des primes créatives qui se rajoutent à votre gain au niveau de l'atelier en tant que hôtesse ou personne qui commande individuellement et bien entendu il y a aussi une deuxième promotion très intéressante pendant le mois de juin celle qui vous invite à rejoindre la famille estampin app avec l'ambition de devenir démonstratrice parce que vous avez envie de gagner un revenu supplémentaire sinon vous pouvez très bien juste essayer de devenir démonstratrice pour vous procurer les produits stampin 20 à 25% moins cher c'est très intéressant on vous offre des cadeaux si vous signez pendant le mois de juin donc si cela vous intéresse vous intéresse n'hésitez pas à me contacter c'était un plaisir de vous retrouver n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur mon blog je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel prenez soin de vous au revoir